Bonjour et bienvenue à l'espace Jules Verne pour le 27e numéro du journal du web. C'est maintenant. Au sommaire aujourd'hui, mode d'emploi sur l'espace multimodal Jules Verne, installé dans le quartier de Balani. Lumière sur Clotin Mendès et HP, deux créateurs stylistes holnésiens. Et maintenant, un secret d'Aulnay avec les bibliothèques municipales. On pense à tort que nos bibliothèques municipales font partie du paysage urbain depuis toujours, qu'elles sont nées que le développement des villes, ce qui est vrai pour Paris, Lyon, Marseille, mais pas pour les villes de leur périphérie. Il faudra attendre l'ordonnance du 2 novembre 1945, signée par le général de Gaulle, portant sur la création des bibliothèques municipales et départementales. Un texte fondateur qui, dans un souci d'égalitarisme culturel, se proposait de mettre à la disposition de tous les travailleurs, m'isoler, un fonds de livre d'études. Le 31 juillet 1946, malgré les rigueurs budgétaires liées à la reconstruction du pays dévasté par cinq années de guerre, la municipalité holnésienne, sous l'autorité du maire, Pierre Scoilly, décide qu'une ville qui compte 32 000 habitants doit se doter d'une bibliothèque municipale et populaire, et doit exercer la plus salutaire influence au point de vue du développement des connaissances scientifiques, historiques et littéraires. Cette première bibliothèque municipale sera installée dans l'aile gauche de l'hôtel de ville. On alloue 50 000 francs pour l'acquisition de livres et de périodiques, le montant de la cotisation annuelle d'adhésion est fixé à 50 francs, soit le prix d'un livre de poche. Il est toutefois rappelé qu'en fonction de l'absence de fortune personnelle, le prêt gratuit peut être consenti. En novembre, un ancien combattant, un valide de 14-18, est recruté comme bibliothécaire pour 4 000 francs par an. Le 29 novembre, la bibliothèque est solennellement inaugurée. Parmi son fond modeste, 400 livres seulement. Les auteurs classiques sont représentés, mais de façon très parcellaire. Un seul volume d'Alexandre Dumas y a répertorié. C'est peu quand on connaît la prolixité de cet auteur. Des journaux comme L'Amicale des Résistants côtoient des ouvrages de vulgarisation scientifique comme Le Chemin de Fer et la Traction Vapeur en France. Une commission permanente est chargée de trouver des subventions préfectorales et acquisition de livres. On apprend dans la lecture de ses rapports que M. Machoir, libraire à Aulnay-sous-Bois, a bien voulu faire un rabais de 10% sur toutes les commandes d'ouvrages. Mlle Pellier a offert par acte de donation l'intégralité de sa bibliothèque et que le conseil municipal sera chargé d'en établir la pertinence. En effet, rapidement, au fil des donations, successions, achats, la bibliothèque va détenir près de 2 000 ouvrages supplémentaires, trois années après son ouverture. Parallèlement, le succès du nombre d'adhérents est au rendez-vous. On passe de 165 à 326 inscrits en 1950. Mais les locaux sont devenus trop exigus, malgré l'aménagement des combles, pour accueillir les réserves. C'est donc vers la villa du chanoine Dumont, reçue en lègue et alors foyer des anciens, que vont se tourner les regards des élus. La salle du rez-de-chaussée est aménagée en 1952 et la bibliothèque qui est définitivement l'hôtel de ville. En 1960, la totalité du bâtiment du parc Dumont devient alors la bibliothèque municipale. A cette même date, l'obligation de recruter un bibliothécaire pourvu du certificat d'aptitude est exigée par certificat du ministre de tutelle, celui de l'éducation nationale. Au fil des ans, de nouvelles bibliothèques vont être créées dans toute la ville. Aujourd'hui, la ville compte 5 bibliothèques, dont Jules Verne, qui a récemment fait peau neuve. Un médiabus qui part à la rencontre des habitants dans tous les quartiers. Et aussi une fabrique numérique, créée en 2017. L'inscription et les emprunts sont gratuits. Près de 200 000 ouvrages et ressources numériques sont à disposition. Des postes multimédia avec connexion internet permettent l'apprentissage en ligne. Des ateliers et rencontres sont également organisés tout au long de l'année. Il y a seulement 75 ans, ce n'était qu'une utopie de mettre à la portée de tous le savoir universel et de faire reculer l'inégalité devant le livre entre les grandes villes et les banlieues. Clotin Mendes, bonjour. Bonjour. Bonjour HP. Bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai la joie d'avoir deux créateurs de mode face à moi. Alors Clotin, vous, vous êtes agent de la ville. Oui. Dans le Nessoubois. Vous avez une marque créée il y a environ 2-3 ans. C'est ça. Qui s'appelle Bainampoli. C'est bien dit ? Oui. Pourquoi ce nom déjà ? Alors, c'était un petit clin d'œil en fait à nos origines. Donc on est issus de la Guinée-Bissau. C'était un petit pays de l'ouest de l'Afrique. Et donc c'était un hommage en fait à notre ethnie. Bainampoli, ça veut dire jolie jeune demoiselle. C'est bien parti alors. Et vous, votre marque donc s'appelle ? Imi Ekimi. Et on peut savoir où ça vient. C'est le nom de mes deux filles, Imani Ekimora. Bon, alors c'est parfait. Voilà, donc cette marque de vêtements, vous aussi, ça fait à peu près deux ans qu'elle est lancée. Cette marque a deux ans, oui. Vous vendez à l'international, plus, et là vous êtes basée plus en France. C'est ça. C'est deux parcours très différents. D'où est venue cette idée de créer une marque de vêtements au départ ? Comment c'est arrivé ? En fait, c'est ma petite sœur qui en a eu l'idée. Et donc du coup, on allait très régulièrement se faire coudre à des vêtements pour diverses occasions. Et donc on a décidé de s'associer en fait avec la personne qui nous coud nos vêtements habituellement. Et d'ouvrir un magasin et voilà, de lancer notre marque. Voilà d'où est venue l'idée. Et puis jusqu'à ce jour, ça se passe bien. Donc vos vêtements, vous dites ouvrir un magasin. Vous avez un magasin physique ? Oui, on a une boutique qui se situe dans le petit Dubaï, entre guillemets. C'est à la Courneuve, donc voilà. Et ça s'appelle le petit Dubaï ? Le petit Dubaï, on l'appelle. D'accord. On y trouve divers, tissus, des bijoux, voilà, de tout. D'accord. Et peut-être un jour à Olnay ? Pourquoi pas ? Ce serait bien, ce serait bien. Sait-on jamais. Vous êtes olnaysienne ? Oui, je suis olnaysienne. Et vous, l'idée de cette marque alors ? Comment c'est arrivé ? Parce que vous, vous étiez basketteur. Comment on passe du basket à... J'ai d'abord créé une première marque 100% homme, où je faisais de la demi-mesure qui n'avait rien à voir avec ce qui était beaucoup moins coloré. Et j'ai voulu créer une marque femme pour que mes filles puissent la reprendre plus tard. Donc c'était ça l'idée de base. La transmission dès le départ. La transmission, oui. Avec ses enfants. C'est joli. Un plan est paranoïo. D'accord. Aussi. Donc le 27... Le 28 février, excusez-moi, au Théâtre et Cinéma Jacques Prévert, il y a une soirée. Donc c'est une thématique où il y aura à l'honneur le wax. Alors le wax, quelqu'un peut nous dire un petit peu, expliquer ce que c'est ? Ce tissu qui est sur vous, que vous portez avec élégance ? Alors ce tissu, contrairement à ce qu'on en pense, ce n'est pas typiquement africain. Oui. Voilà. Beaucoup le pensent, mais ce n'est pas ça son histoire. Voilà. C'est un tissu qui a été importé par les étrangers, les Hollandais en plus particulièrement. Et donc qui s'est étendu comme une masse en Afrique, beaucoup moins en Europe, et qui depuis quelques années réapparaît. Oui, c'est à la mode. Exactement. Elle est portée par de nombreuses stars internationales, qui reviennent beaucoup, 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 mais qui étaient déjà présents sur le continent africain depuis des années. Très coloré, beaucoup de couleurs, un peu plus cassé. Et puis il y a aussi une particularité, un tissu africain. C'est un tissu qui ne tient pas chaud. Il est très léger. C'est du coton. C'est du coton. C'est du coton. Et c'est surtout aussi pour ça. Il était destiné à l'Indochine au début, si je ne me trompe pas. Mais il a été redirigé vers... Réimporté en Afrique. En Afrique. Et c'est culturellement... Il n'est pas africain, mais il est culturellement africain. Oui. Il est devenu... Il est devenu... Ça représente l'Afrique maintenant. Oui, tout à fait. Et il y a aussi, vous, vous avez du wax aussi dans vos confections. Mais vous utilisez aussi d'autres tissus aussi. Du basin, du quintet, du pain baulé. Donc beaucoup d'autres tissus, d'autres ethnies. Il y a beaucoup de tissus tissés à savoir en Afrique. Oui, c'est vrai. Majoritement, oui. Et donc, c'est des tissus qui sont très riches. Comme en Indonésie, non ? Oui, aussi. C'est proche de... Mais tout ça, toutes ces cultures-là, à force de voyager, toutes ces cultures se ressemblent. Beaucoup de cultures ont beaucoup de couleurs. Et il n'y a qu'en Europe où il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai. Il y en a moins. Il y a des tenues sombres, souvent. Oui. C'est vrai. Plus triste. Plus triste, c'est vrai. Et puis, il y a le côté culturel en Afrique où le tissu raconte une histoire. Ça, c'est quand même... Ça n'appartient qu'à l'Afrique. Les tissus pour les mariages. Ce n'est pas forcément que le tissu raconte une histoire. C'est qu'on leur donne des... On leur donne des significations. On leur donne des significations. Oui. Ce sont des outils de com' presque. Oui. Exactement. À l'époque, justement, les pagnes, pendant les campagnes présidentielles, les affiches étaient sur les pagnes. Quand on portait le pain de telle ou telle partie, de tel ou tel président, en fait, c'était de la publicité. C'était du marketing. Tout à fait. Donc, vous allez participer. Vous serez là à la soirée du 28. Donc, toute cette soirée-là, on peut venir en famille. Il y aura des projections de films. Oui. Il y aura des documentaires. Il y aura des ateliers pour les enfants. Oui. J'oublie, peut-être, également, à partir de 9h30 le soir, 21h30, un Vigil. Ça se transforme en lieu où on danse. Et où on mange aussi, puisqu'il y aura aussi des spécialités, des objets. En fait, ça va être une soirée quand même super sympa après-verre. Oui. Donc, n'hésitez pas à venir tous nous rejoindre. Alors, vous, c'est plus à l'international, donc vous voyagez beaucoup. Qu'est-ce que vous avez comme projet à venir ? Il y a une nouvelle collection qui va pour début mars. Collection de printemps. Printemps-été. Printemps-été. Qui va s'appeler « Don't need to be saved, need to be free ». Qui sera très, avec beaucoup de basins, des tissus d'Afrique de l'Ouest. Du pain baoulé aussi encore. Du raffia. Parce que je suis centrafricain et qu'on utilise beaucoup de raffia chez nous. J'ai trouvé que vos photos sur Insta, enfin de vos modèles, bien sûr, ça faisait penser au créateur Jacques Mus. Qui utilise aussi du raffia sur ses sacs, ses chapeaux, ses accessoires. Ça me fait plaisir. C'est un très beau compliment. Oui. C'est un très grand créateur. Très moderne. Il est au top actuellement. Oui, c'est vrai. Il est au top. Donc, du coup, être comparé à lui, c'est vraiment très gentil. Non, non, c'est vrai, surtout. Je pense que c'est surtout peut-être au niveau des couleurs. Oui. Comme il a des couleurs vives aussi. Et puis, il s'empare comme ça de ses techniques ou d'objets, des tournées. C'est très, très beau. Et vous, vos projets ? Sur le court terme, bien sûr. Sur le court terme. Donc là, on est en train de préparer une nouvelle collection. Mais elle ne sortira qu'en début d'été. Donc, ce sera la collection été. Exactement. Bon, vous y travaillez dès maintenant. C'est un vrai gros boulot, ça, quand on prépare des collections. Ça prend beaucoup de temps. Il faut essayer d'innover. Il faut essayer de rafraîchir, tout. Donc, du coup, ça prend beaucoup de temps. Ben, écoutez, merci à vous deux. Donc, on va retrouver en fin d'émission un défilé avec chacun vos créations. Donc, c'est le moment. Et on aura bien sûr vos liens pour vous contacter, pour voir vos modèles. Avec plaisir. Et surtout, un grand merci d'être venu. Merci à vous. Très honnêtement, Roger. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Et maintenant, un mode d'emploi pour l'espace Juppert. Sous-titrage ST' 501 Le JW est maintenant terminé. Donc, place au défilé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501